Si souvent je me suis trompée, si souvent je suis tombée, toujours tu étais là pour moi. Et j'ai découvert quand je suis parti, l'huile qui vend l'huile d'onction, ils achètent à Kampala, en Ouganda. Et ces tuiles là, les musulmans sont venus à Kisangani, démontrer d'où ça venait et qu'est-ce que ça pouvait faire. Alors ils ont apporté ces bouteilles d'huile qui disaient, voyez ces pasteurs ici soi-disant Jésus guérit, Jésus guérit. Ils vont acheter ces tuiles à Kampala, ils viennent avec vous vendre, regardez ce que ça fait. Les musulmans ils prenaient l'huile, ils appliquaient sur les gens. Ils pouvaient dire, même au nom d'un chais, leur gourou là, la personne tombait par terre. Ce sont des musulmans que Dieu va utiliser carrément pour dénoncer les pasteurs. Ils tombaient par terre et les démons se manifestent et ils chassaient ces démons là. Ils pouvaient même dire, Kwa Djin Alambouzi, au nom des chèvres. Ça c'est en Swahili. En Swahili. Kwa Djin Alambouzi. La personne tombe par terre et les démons se manifestent et ils chassent ces démons. Ils disent, voyez, et ils utilisent le nom de Jésus ici pour vous dire que Jésus guérit les gens alors qu'ils vont acheter de l'huile. Et vous qui utilisez ces huiles, en tout cas il faut jeter, n'achetez pas, c'est démoniaque, c'est démoniaque. Montrez-nous avant de déduire ce top chrétien là, si c'est possible, Nico. Tu peux, tu peux, Thierry, tu peux. Ces démoniaques, jetez, 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 n'utilisez pas cela. Ils achètent à Kampala, c'est rempli de démons. Les musulmans sont venus les démontrer. Et les deux pasteurs qui ont les grandes assemblées à Kisangani ont envoyé des gens pour aller voir ces musulmans pour leur dire, venez, faites vos croisades, arrêtez un peu de toucher ce point là. Et nous voulons acheter toute la quantité que vous avez apportée ici. Vendez-le nous, comme ça, ça s'arrête. Et ces musulmans ont dit non, on n'est pas venus pour l'argent. Comme eux aussi, c'est des antéchrists, ils viennent pour combattre Christ. Alors, ils n'ont pas voulu le faire. Mais j'exhorte et je demande aux frères et sœurs qui utilisent ces soi-disant huiles d'onction. C'est rempli de démons. Voilà pourquoi vous avez des problèmes, des maladies qui... L'huile est vendue aussi par Tibi Yoshua au Nigeria. Voilà. Beaucoup vont aussi là-bas. C'est terrible pour se faire remplir des démons. Et il y a... Mais c'est terrible, il faut vraiment plusieurs soirées là pour partager ces choses. Mais c'est honnêtement... À Kinshasa, certains pasteurs à Kinshasa utilisent, disent à leurs fidèles d'acheter même cette huile pour cuisiner. Oui, oui, oui. Pour cuisiner, acheter l'huile d'onction même pour cuisiner, pour que même quand vous mangez à l'onction. Ils vont à l'église avec des bidons de 5 litres d'eau que les pasteurs doivent prier tous les jours. Aussi. Et il y a même des styles... De l'eau bénite. De l'eau bénite. Des styles de prière, démon koufa, démon koufa, démon koufa dans les églises. Ça veut dire quoi, démon meurt ? Meurt, démon meurt, alors que le Seigneur a dit vous chasserez les démons. Et ils disent aux gens de tuer les démons. Et il y a encore une chose que je ne dois pas oublier, c'est que l'huile, l'huile qu'ils vendent, ils utilisent pour tout et n'importe quoi. Pour dormir, pour aller à l'entretien d'embauche. Ils sont des fétichistes. Voilà, c'est des fétichistes. Ils sont des idolâtres. Des anciens ngangas, des anciens marabouts, des anciens sorciers, aujourd'hui, ils sont devenus des pasteurs. Voilà l'huile d'onction ici, vendue par Tibi Yoshua. L'huile d'onction ou l'eau bénite, vendue par Tibi Yoshua. C'est vraiment de la sorcellerie chrétienne. C'est grave, l'heure est grave, mes amis. Il y a aussi, en plein culte, ils demandent aux hommes et aux femmes, une semaine de gêne, ces pasteurs-là, une semaine de gêne. Et en plein culte, on demande aux hommes, prenez l'huile, appliquez sur vos parties intimes, organes génitales. Les femmes aussi, faites pareil. Quand vous aurez vos rapports intimes, vous allez ressentir ce que vous n'avez jamais ressenti. En plein culte, on est en train d'initier les gens à la sorcellerie et c'est grave. Et quand on a commencé à dénoncer ces choses... Ça c'est en Belgique ? Non, à Kisangani, ça se fait. À Paris aussi, ça se fait ? Oui, oui. En plein culte. Charles Lessie, que tu connais, il était passé à une assemblée d'Orléans avec sa femme et une veillée, sa femme dit avant de... Je veux faire une veillée avec les femmes, avant qu'elles viennent, il faut que chacune applique de l'huile sur leur partie. Waouh ! Et il y a... C'est... C'est grave. C'est des choses qui sont courantes. Peut-être qu'elles ne sont pas assez dénoncées, mais qui sont courantes. Les frères de mon père étaient dans l'une des assemblées où il faisait ces choses. Et le jour où il a fait ça, il a dit j'ai été visité par une femme de nuit de toute ma vie. Je n'ai jamais ressenti ce que j'ai ressenti ce jour-là. Et le matin, quand j'ai regardé où était partie la sémence, il n'y avait rien. Ça va, on récupère vos semences dans le monde spirituel démoniaque. Frères, en fait pour moi au jour d'aujourd'hui, ça c'est frère, honnêtement, mon église, elle se trouve au ciel. Mon église, c'est ma famille. Frères, d'abord, c'est ce que la parole nous dit. Donc, priez avec vos familles, priez avec vos enfants, vos femmes, vos maris, d'abord. Donc, établissez les églises dans les maisons entre vos familles. Merci. Merci. Merci.